C'est temps maintenant d'accueillir l'homme qu'on surnomme le lecteur. Comme chaque semaine avec le Centre National du Livre, nous recevons un membre d'un club de lecture. C'est vous aujourd'hui, David Lebourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en lettres à Orléans et vous allez nous faire des suggestions de lecture. Nous vous écoutons. Tout à fait. Donc la première œuvre que j'aimerais vous présenter s'intitule « Zoo ou l'assassin-philanthrope ». Donc c'est une pièce de théâtre de Vercors datant du XXe siècle, dans laquelle nous allons suivre les aventures de Douglas Templemore, un journaliste britannique qui, au cours d'une expédition menée en Nouvelle-Guinée, va découvrir avec son équipe une nouvelle espèce située entre l'homme et le singe. On n'arrive pas vraiment à la définir. Ils vont donc les baptiser l'étropie. Ils décident de ramener certains de ces individus en Angleterre. Et Douglas va même plus loin, puisqu'il va décider d'adopter l'un d'entre eux et d'en faire son fils au nom de la loi. Problème, quelques jours après être rentré en Angleterre, Douglas va commettre l'irréparable et assassiner son fils. Et donc, à partir de là, ni la justice ni le peuple ne sont capables de dire si Douglas a assassiné un être humain ou s'il a assassiné un animal. Ce qui pose problème par rapport à la sentence, évidemment. Et donc, ce que j'ai apprécié dans cette œuvre, c'est la pluralité des questions qu'elle soulève. Parce qu'on va chercher à poser une définition sur ce qu'est l'homme. On va également chercher à définir ce qu'est un langage pour savoir si celui d'étropie se rapproche ou pas de celui de l'homme. On va mener une étude anthropologique, une étude zoologique. Et c'est quelque chose qui m'a plu. Il y a également la plume de Vercors, qui est un auteur très efficace, très limpide dans sa rédaction. Et c'est très plaisant à lire. Ça pourrait être un petit peu pompeux, voire trop scientifique. Mais non, c'est relativement simple d'accès. C'est accessible dès le lycée, etc. C'est une littérature qui m'a beaucoup plu. On le note. Et l'autre suggestion ? L'autre suggestion, c'est une œuvre qui va nous faire passer du rêve au cauchemar et de la lumière à l'ombre des ténèbres. C'est en effet ici que Joseph Conrad veut nous emmener en transposant son point de vue à travers celui de Marlowe. Un jeune marin fraîchement nommé à la tête d'un navire qui va être missionné pour retrouver Kurt. C'est un collecteur d'ivoire renommé. Et qui va donc devoir remonter le fleuve Congo pour retrouver ce Kurtz. C'est un fleuve sur lequel il rêve de naviguer depuis sa tendre enfance. Mais il va se rendre compte, il va passer du rêve au cauchemar en fait en remontant ce fleuve. Puisqu'il va être confronté à toutes les horreurs de l'esclavage en Afrique. Et ce qui m'a plu dans cette œuvre, c'est l'effort esthétique de l'auteur sur son écriture. Il y a un vrai travail qui est fait sur la puissance des contrastes où on est à la fois sensibilisé par les hommes noirs qui agonisent et les hommes blancs qui semblent banaliser presque la mort. Il prend du plaisir parfois. Donc il y a tout un travail sur l'esthétique et c'est ça qui m'a plu dans cette œuvre. Merci beaucoup pour ces suggestions de lecture David Lebourg. Merci Laurent Joly. Je rappelle le titre de vos deux ouvrages. Donc la falsification de l'histoire, c'est chez Grasset. Et puis cet ouvrage qui est un ouvrage collectif. Zemmour contre l'histoire aux éditions Tracte Gallimard. Et puis Dominique Bonnat. Merci beaucoup de nous avoir parlé de Zweig. C'est un écrivain qu'il fait bon entendre et lire surtout en ce moment. Votre biographie, elle est publiée en poche chez Tempus. À très bientôt sur Public Sénat.